Le Get Crash, c'est un mot anglais, américain. Le Get Crash, c'est tout simplement ce qu'on a fait à l'instant pour pouvoir jouir de ce spectacle. C'est passer la barrière, passer outre la barrière physique, la barrière symbolique, de ce qui n'était pas permis d'avoir et de jouir. Le Get Crash, c'est une culture urbaine, mondaine aussi. C'est passer, par exemple, le physionomiste pour entrer dans un club, c'est passer à travers les barrières de n'importe quel événement ou territoire interdit, où il faut payer. Le Get Crash, c'est traverser à travers. Et c'est jouissif parce que justement, tous ces gens qui sont privilégiés dans un métier, une corporation professionnelle, ils se font chier toute l'année, toute la journée, et ils veulent se la mettre minable à coup de coq, à coup d'open bar, de vodka frappé, je ne sais quoi. Et en fait, ils se sont fait chier toute la vie, ou toute la journée, ou toute la semaine, au moins pendant quelques temps, alors que le Get Crash, il jouit du moment et de ce qui est offert, mais il n'a rien, il n'a pas payé de sa personne. Il ne s'est pas aliéné toute la journée à travailler dans la com, à promouvoir le dernier disque hype pourri. Et donc, il rentre, et puis il a accès à l'alcool, aux hommes, s'il est transsexuel, hétéro, donc il peut vraiment jouir du lieu. Et c'est vraiment un... C'est transgressif, en fait, le Get Crash. Quand tu rentres dans ce lieu-là, tu vois, tu observes, et tu vois que tout ça, ce n'est même pas une comédie, c'est un drame. C'est un grand drame, tout ça. Parce que ça montre l'inanité des contemporains, des choses, des activités que la hype n'arrête pas de promouvoir. Donc c'est l'égo-trip général. Pour moi, la hype, clairement, par rapport à son spectacle et à son vécu, j'ai trouvé une formule qui me semble juste. La hype est une partousse sans sexe. Donc le Get Crash, c'est une culture urbaine, mondaine aussi. Donc c'est passer, par exemple, le physionomiste, pour entrer dans un club. C'est donc passer à travers les barrières de n'importe quel événement ou territoire, justement, interdit, où il faut payer. Et donc le Get Crash, c'est traverser à travers. Alors s'il faut classifier, et je me méfie des catégories, on va essayer pour l'interview, pour catégoriser la nuit. Bon, il y a la nuit marchande et la nuit artistique. Il y a la nuit hype et la nuit alternative. Il y a la nuit hype et la nuit underground. Il y a la nuit, donc, qui est là pour faire de la thune. Et la nuit qui est là pour transgresser, justement. On parlait de Get Crash, le crépuscule, c'est ce moment de Get Crash entre le jour et la nuit. Et il se passe des choses de la nuit qu'on ne fait pas, effectivement, en journée. On peut se libérer de contraintes. Donc la nuit, malheureusement, elle a été sponsorisée depuis à peu près 10 ans. J'ai remarqué... Moi, si le SDH, je l'ai créé, c'est parce que j'ai senti un véritable malaise dans la nuit, la nuit festive. Voilà, donc... Mais la fête, c'est pas simplement l'oubli, c'est la vie au carré. La nuit, en fait, c'est la vie au carré entre chien et loup, entre crevard et snob, entre mondain et philosophe, entre poète et pute. Donc la nuit, c'est quand même, au départ, un décor, un matériau à personnage et à histoire. Avant d'être une putain de nuit sponsorisée par je ne sais pas quelle marque, où une nuit a passé, je ne sais pas, à se faire chier, à creuser dans le sol pour payer 3 euros la bière ou voir un hypeux mixé avec la dernière console de merde à 20 euros, 25 euros, je ne sais où. Par exemple, à la ville de Sonic, par exemple. Donc la nuit est assimilée, en fait, au spectacle désormais et malheureusement, trop à la consommation. Bon, la nuit, c'est vraiment un terreau symbolique hyper fertile où il y a beaucoup de pourriture. Et dans cette pourriture actuelle de hype, de sponsoring, de people, de jetset, de crevard, il peut naître une magnifique fleur. Et ça, cette fleur, tu peux l'accueillir que si tu rentres dans un processus d'exploration sociale et personnelle dans cette nuit. Pour vivre la nuit, on n'est pas obligé de consommer la nuit avec les fêtes et les produits qu'on nous bourrine le mou. On peut être nous-mêmes des instigateurs, des activistes de la nuit, de la fête, de l'événement, de l'art, et de se prendre en main et de dire je ne vais pas subir la hype, je vais proposer une autre hype, une autre fête, un autre événement. Et donc Paris regorge de lieux vides, regorge de lieux insolites. Et il suffit à tout un chacun, à n'importe quel crevard, de créer son propre réseau, sa propre fête, squatter son propre bâtiment, se mettre là et se dire que ça c'est une photo d'art contemporain. Et de ne pas aller au musée je ne sais pas quoi pour regarder le dernier photographe allemand et dire « Ah c'est beau la banlieue allemande à 5 euros », d'aller fouiner, d'aller chercher, d'aller chiner dans le réel, cette œuvre d'art. La nuit, dans son meilleur cas, la nuit c'est ça. C'est une zone de non-droit, la nuit. Et malheureusement, voilà, la nuit c'est pas ça. La nuit c'est un couloir, un couloir aseptisé avec des néons, avec des... C'est pas ça la nuit, ça doit être ça la nuit. On n'a pas besoin d'autorisation pour faire le boulot que certains ne font pas. Donc c'est un acte citoyen, un acte d'activisme citoyen de faire la fête. Et si tu ne prends pas d'autorisation, tu vas y coper de quoi ? C'est la peur de la peur. C'est la peur d'avoir une amende qui va t'empêcher de monter cette barrière et de pouvoir avoir un pur endroit pour faire ton interview. Donc tu te fous des autorisations comme de l'an 40, tu t'en bats les couilles. Tu n'as pas d'autorisation, tu n'en fais pas. Et il ne va rien t'arriver de grave. Rien de grave. Si tu respectes aussi, si tu es responsable par rapport à tes invités, s'il n'y a pas un danger immédiat, si tu ne plantes pas la putain de terre pour l'électricité, et si tu fais une fête s'il n'y a pas de terre, tu es un gros connard. Et j'en connais qui ont fait des fêtes sans terre. Un jour, il n'y a pas d'accident, puis un jour, il y a un putain d'accident, et le mec, il est mort, ou la nana est morte. La seule autorisation, c'est ta conscience. Si tu fais gaffe à ce que tu fais, si ce n'est pas dangereux, et si tu relativises un petit peu le danger. C'est vrai qu'à la limite, avant de demander une autorisation au préfet de police, tu vas demander à un mec qui fait la teuf, voilà, donne-moi tes conseils, et il va te donner des conseils. Mais ne va pas demander à l'autorisation à la mairie, demande des conseils à celui qui sait faire la fête, ou sait organiser un événement. Alors à Paris, en fait, je vais vous dire un truc, un scoop, Paris, c'est un terrain vague. Il y a de l'espace à donf, il y a simplement un gouvernement, une mairie, des propriétaires, des petits bourgeois, des bobos de merde, des propriétaires surtout, qui ne veulent pas partager. À Paris, il y a tout ce qu'il faut. On ne va pas me casser les couilles avec Berlin. Paris peut être Paris, P-A-R-I-S. Et il y a ce qu'il faut là où il faut. Simplement, la mairie de Paris, les maires de Paris, ils donnent de la thune à des incapables, à des gens qui ne connaissent pas vraiment la fête, ni l'art. La France, enfin Paris, la France en général, il n'y a pas trop de problème en province, en fait. Il y a des choses qui se font, et à Paris, il y a beaucoup plus de monde. Donc c'est pour ça qu'il y a moins d'espace. Mais physiquement, il y a autant d'espace que nulle part ailleurs. Il y a simplement des gens qui ne se permettent pas de guette-cracher les autorisations, les coutumes et les traditions. Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier à payer une coupe de champagne ou une bière 6 euros dans un club fermé qui te dit « t'es qui toi ? » Une espèce de mec qui est payé à faire de l'immigration de proximité. Je veux aller dans ton pays, ben non, t'as pas la gueule, t'as pas le look. C'est quoi ce bordel ? Je ne pense pas que dans les années 80, les branchées dont nous tartinent le paradis, c'était un enfer, la coque et compagnie, avaient été aussi aliénés par les territoires et par la police, la police de la nuit, le table police de la nuit. Et donc, il y a assez d'espace. C'est tout simplement qu'il y ait plus de possibilités. Il n'y a même pas plus de possibilités. Moi, j'ai fait le festival de la Louse avec 0 euro et j'avais le moral, c'est pas que j'ai fait le festival de la Louse, j'avais le moral en dessous de l'ascenseur de la Samaritaine, tu vois. Donc, il suffit simplement de faire. Pour une fois, c'est juste de prendre un petit peu de son temps, de son énergie et de créer. Et même, c'est connu, faire des teufs en appartement, la convivialité, elle commence aussi là, à faire des fêtes chez soi, n'importe où. Et là, par exemple, on est près du canal de l'Ourcq. Il y a la mairie de la 19e et la préfecture de police qui a interdit la société de l'apéro. Voilà, la société de l'apéro, la société de l'apéro, c'est juste l'événement chaque jour, quand il fait beau en bas de chez moi. Tous les Parisiens, plus ou moins, viennent boire des coups en bas de chez moi. Et on interdit à ces gens-là de pouvoir boire parce qu'il y aurait des nuisances, il y aurait des gens sous, mais putain, qu'ils aillent se faire foutre, quoi. On n'est pas là pour nous interdire de boire des coups. Et si tout le monde se regroupe ici, c'est qu'il y a un manque quelque part. Les bars sont trop chers et les bottes de nuit ou les clubs, c'est des péages à identité. Donc, ici même, depuis 15 jours, on nous a interdit de boire de l'alcool sur le canal de Lourke, qui était une putain de banlieue. Un nomad's land. Le quai de la Loire, c'était un nomad's land. Maintenant, c'est devenu une aire urbaine, hyper agréable, mais on ne peut plus boire à partir de 21 heures. Qui a décrété ça ? De quel droit ? Est-ce qu'il y a des lieux squattés qui restent effectivement underground, secrets ? Ben, bizarrement, en fait, j'ai participé un peu à la médiatisation de ces squats. Il y en a un que j'ai vraiment boosté, c'est la gare aux gorilles. Et c'est vrai qu'on était, c'est la première fois qu'on voyait qu'un squat pouvait être hype. C'est-à-dire, on pouvait se taper un after show de sexy sushi dans un squat. Et ça, moi, je suis content de ça. Alors, il y a eu une vague d'autorité qui a dégagé tous les squats, la marquise, le collectif 13. Et maintenant, face à l'autorité, je crois que les squatteurs, ils ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils invitent Thierry Tollier dans leur événement et qu'ils vont éviter de trop médiatiser. Je déconne. Mais c'est vrai qu'il faut éviter de trop médiatiser un endroit pour pouvoir lui proposer, en fait, une pérennité dans le temps plus grande. Mais c'est vrai qu'on est à l'heure des réseaux, de la communication à outrance. Et c'est vrai que tu ne peux pas garder secret un lieu. Donc là, il y a un problème politique de débat. Voilà. Il y a eu les états généraux de la nuit. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que c'est simplement pour dégonfler et pour satisfaire les égaux des organisateurs de faire les états généraux de la nuit ? Donc là, il y a vraiment des squats qui s'ouvrent et des squats qui se ferment de plus en plus. Moi, ma dernière grosse teuf, c'était donc la rue royale entre Madeleine et Concorde. C'est grâce au collectif 13 que j'ai fait cette fête qui s'appelle NIMP, comme n'importe quoi. Et là, on s'est éclaté. Mais le squat a duré 10 jours. Alors que j'ai pu faire pendant au moins un an mes soirées à la gare aux gorilles. Il faut qu'il y ait un débat. Il ne faudrait pas qu'il y ait un véritable problème, genre un mort ou... Moi, je me rappelle à l'époque de Boulevard Davidette, il y avait Paul Pi. Paul Pi, c'était un squat. Et il y a eu un défenestré pour que le Paul Pi soit fermé. Il ne faut pas qu'on arrive à un tel point. Mais je trouve ça dommage que... Ou alors c'est l'Hendergrand qui redevient l'Hendergrand et pourquoi pas. Ça peut être un bien pour tout le monde. Moi, je trouve ça un peu dommage. Parce que quand je fais une teuf, je n'ai pas envie d'être tout le temps avec les mêmes personnes. J'ai envie de brasser, d'avoir une mixité. J'ai envie qu'il y ait un punk. J'ai envie qu'il y ait une... une personne qui va au Baron, qui se retrouve dans un lieu qu'on demande d'écaler, qu'il y ait du mélange. Parce que c'est ça le problème, en fait, avec cette histoire d'Hendergrand et de hype, c'est qu'il n'y a pas de mélange. Et on ne s'amuse pas vraiment. D'un côté, c'est la cour des miracles, tu vois. Et de l'autre côté, c'est le cercle VIP qui est un peu péteux. C'est rempli de bobos de l'Ouest parisien. Ça fait parce que c'est le vrai punk, l'activisme, l'Hendergrand. Ils sont là simplement à soquer ce qui passe dans les magazines branchouilles. Donc il faut vraiment que l'Hendergrand et là où il y a de la thune, ce nique, tu vois, ça copule pour que ça puce les petits enfants. Si c'est consanguin, on va avoir des cours de miracles de plus en plus lugubres et des barons, des baronades de plus en plus selects et qui sont stériles. Il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la colère, il n'y a pas le... il y a un essai que je vous conseille, c'est le retour de l'art dégénéré de Bruce Banderson. C'est l'édition Rivage. Il parle que l'art vient de la rue et de toute façon, le rock vient du blues, le blues vient de la solitude et des champs de coton pour paraphraser Coltès. Et ce n'est pas dans les clubs VIP, selects, que va naître le prochain artiste. il faut qu'il se batte, il faut qu'il ait... C'est un peu un cliché de dire ça, mais il faut qu'il y ait en tout cas un mélange. Donc il y a un problème, il y a un problème, c'est que l'underground redevient dans l'underground et la haïpouille se haïpifie avec des clubs où tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas t'amuser, il n'y a pas de changement de décor. Paris, c'est un décor fixe, tu as des bulles, tu ne peux pas avoir une grosse bulle où il pourrait se passer plein de choses, il y a juste une petite bulle au baron et une petite bulle, je ne sais pas dans quel squat, et maintenant la bulle a essayé de déplacer et c'est vraiment... Moi j'aime crever les bulles, les bulles sont faites pour être crevées toutes seules. Est-ce que tu crois que le SDH il contribue à bousculer un peu les mœurs et tout cet aspect un peu figé ? Je pense que le syndicat du hype depuis 2002 a bien bougé les mentalités dans l'esprit des crevards et a fait une sorte de mini-lobbing auprès des organisateurs. Je pense que ça a vachement... Je pense, à mon petit niveau peut-être, je ne sais pas, peut-être que je m'enflamme un peu, normal, j'ai une casquette tête flamme, mais je pense que ça a changé un peu les choses à Paris, un petit peu, ouais. Moi j'ai commencé le syndicat du hype, d'abord ça a été un blog, les casseurs de hype, donc je me suis amusé à faire ce que les médias branchouilles ne faisaient pas, c'est-à-dire casser de la hype. C'était un angle d'attaque radical, réactionnaire parfois, très très noir, de dégager une part maudite sous forme de texte qu'on ne lisait pas dans les médias. Et avec la connaissance de la hype, parce que j'étais un initié. Et je crois que ça a libéré une sorte d'aristocratie par défaut, une autocensure perpétuelle, et maintenant avec les nouvelles technologies, Facebook, les blogs, il y a des gens qui créent des blogs et ont un ton complètement plus sarcastique. Et de toute façon, je suis content d'avoir... Moi je sais que les agendas parisiens sur le web n'existaient pas avant le syndicat du hype. Il y avait parisci.com et c'était un peu bobo, c'était un peu gentillé, il y avait un côté humour, pour ne jamais être trop méchant, jamais être trop vendicatif. Et après, le SDH, il y a eu plein d'agendas, Germain Peer, Vodka Coca, et après ça a fleuri. Maintenant, je demande simplement au hype, de ne pas oublier que... Il ne faut pas oublier que la hype, c'est de la merde. Donc, Believe the Hype, ce n'est pas moi qui l'a rappé. Il faut arrêter de se branler avec la hype, il faut essayer un peu de la faire péter un peu. tous les problèmes qu'ont les squats, les organisateurs d'événements alternatifs, underground, sauvages, pirates, ont des sérieux problèmes avec le gouvernement, avec la police, c'est parce qu'on est effectivement en France. Et la France, c'est un pays de peureux, un pays de conservatisme, de tradition. Et le citoyen qui paye ses impôts, il a une vie de merde, il a un pouvoir d'achat de merde, et il est aigri, il est déprimé, il prend des anxiolytiques, et il vote pour des gens qui vont essayer de le rassurer. Et le français moyen n'a pas envie de se faire déranger dans sa solitude et dans son malheur. Et on est en France, on est à Paris, je répète qu'il y a assez d'espace. Il y aurait une nouvelle façon de régler les espaces sociaux. Donc je connais des collectifs de squats comme le collectif 13. Il y a plein qui ont occupé des lieux qui ne servent à rien. Ils appartiennent à des millionnaires, et ces millionnaires ne font rien de ces lieux. Bon, la marquise, cet hôtel particulier, le collectif 13, je dis noir, et que sais-je, ils ont fait vivre ce lieu. Donc ils confisquent un bien dont personne ne profite. Donc évidemment, il ne faut pas aller trop dans ce genre de choses, mais c'est évidemment à cause de la police qui est gérée par le gouvernement actuel. il y a des gens qui est ennistie. c'est la police que se t'enombrait, C'est la police que le introduce